Re-bonjour à tous ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Youmna et on est tous ravis de vous accueillir ici pour cette conférence. Romain vous a préparé avec amour, passion, et vous allez voir, j'ai moi-même hâte de l'écouter tellement c'est intéressant. Donc Romain Unterheimer qui va se présenter, qui va vous parler un peu de son parcours et pourquoi il va vous parler de ce sujet. Et puis comme je vous l'ai dit, vous aurez accès à la présentation après si besoin. Voilà, profitez. Merci Romain, à toi pour que tu aies la parole. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va parler de 21 ans pour tous à l'heure. Je vais peut-être me présenter rapidement. Romain, j'ai 25 ans, je travaille pour un investissement dans les startups. On cherche des startups en Europe, avec l'investissement. On a une grosse dimension technologique. On utilise notre élément artificiel pour chercher des startups et tout un peu. Aussi pour chercher des investisseurs, qui sont des startups. Je suis basé à Barcelone avec toute l'équipe technique. J'ai été originaire de Lorraine, de Metz. J'ai fait une école d'ingénieur en télécom au départ. J'ai travaillé pendant deux ans dans les télécoms. J'ai ensuite publié un cours à distance, à Plain France, sur le machine learning. Je suis très passionné de toutes les technologies qui sont innovantes. Soit l'énergie renéviée, la blockchain, la maintenance artificielle, le maths, la science, la physique. Je suis passionné de ça. Et en plus de ça, j'ai toujours aimé, et j'ai toujours essayé de transmettre un peu ma super passion. En donnant des cours sur les maths, en donnant des cours sur les adultes, sur la fédéralisation scientifique, sur l'information informatique. Et la conviction que j'ai, c'est que tout le monde écoute un programme. En général, à France, c'est les autres. Les autres, alors des fois, il y a aussi moins de possibilités. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Donc, on va essayer de voir ce que c'est, quelle est son histoire, ce que c'est aujourd'hui, comment ça marche. Et ensuite, on va essayer de voir un peu aussi les choses qui sont autour de l'intelligence artificielle. Donc, les risques que ça fait à nous. Et c'est aussi les perspectives positives que ça fait à nous. Et enfin, on se mettra sur une partie un peu plus concrète de ces vidéos. Sur comment vous allez devoir de toute façon dans la vie de vivre avec Sarah, avec un certainement qui s'est proposé de vous. Quelle position peut prendre la vie de Sarah. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est, est-ce que quelqu'un pense, est-ce que quelqu'un utilise un peu l'intelligence artificielle ici dans la salle ? Ouais. Ok. Donc, il y a des choses intéressantes. Je pense que vous en avez cité quelques-unes. Je vais vous donner des produits. Par exemple, dans Snapchat, ils utilisent énormément de présences artificielles. Par exemple, pour coller un sticker sur vos têtes, ou une décorne, c'est complètement d'un peu l'intelligence artificielle. Google Maps, on vous met à la fois Google Maps, on utilise une centaine de créations différentes, mais par exemple, on vous met un inciner à optimiser, d'utiliser l'assurance artificielle, pour, par exemple, vous trouvez, en même temps, vous allez être à Paris, n'importe quel restaurant, ou des stations-service, ou des mangeries. Donc, vous utilisez l'assurance artificielle pour vous trouver ça. Pourtant, vous n'aurez rien à faire maintenant. À SOS, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez Amazon, soit peut-être Amazon, soit peut-être n'importe quel autre. Donc là, je vois un peu ce que je disais sur de la recommandation. Une fois que tu vas aller voir quelques t-shirts, quelques billons pour te recommander des choses qui sont similaires, Instagram, où on va visiter des recommandations d'amis, des réussites aussi, des réussites qui sont spécialisées pour être censé aimer selon ce que vous allez regarder, ce que vous avez su, comme con, c'est pas grave. Et après, des applis comme Yellow, je fais souvent que c'est Yellow, parce qu'on a entraîné les parents et les enfants. c'est pour faire des rencontres. Et donc, le principe, c'est de matcher deux personnes pour voir des centres d'intérêt qui sont vis-à-vis. Donc pour faire ça, c'est aussi une entreprise. En quoi c'est de l'intelligence artificielle tout ça ? On a plusieurs pistes là. On a de la recommandation. que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. On a aussi s'adapter à des questions, répondre à des situations qui ne seront a priori pas définies ou qui peuvent nous changer. Tu proposais des fois la même question d'une façon différente et avoir une réponse qui répond toujours. Par exemple, dans Siri, il y a aussi un autre type d'intelligence artificielle qui est utilisé. Il n'y a pas que pour répondre, il y a déjà pour comprendre ce que vous dites. Parce qu'au départ, quand vous parlez dans votre micro, au départ, c'est juste de l'audio qui passe. Et a priori, on ne sait pas... Siri ne comprend pas le sens. Si on ne lui donne pas d'intelligence artificielle, elle ne comprend pas le sens de votre question. Elle ne comprend même pas comment dissocier les mots. elle entend comme si c'était de la musique, comme si c'était n'importe quel son pour un ordinateur. A priori, de la parole ou un violon qui joue, à priori, c'est la même chose. Il y a bien plus, bien sûr, que ça comme application d'intelligence artificielle, mais c'est des éléments. Qu'est-ce que vous diriez si vous devriez définir l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Ok ? Donc on va faire des choses que les humains ne peuvent pas faire, remplacer ce que les humains font, soutenir en gros les activités que les humains réalisent, et pouvoir s'adapter à des situations différentes. Donc il y a du vrai. En fait, c'est un peu de tout ça. C'est pas chacun indépendamment, mais c'est un peu de tout ça. Donc on verra après jusqu'où ça va, mais c'est plus ou moins un rassemblement de tout ce que vous avez. Du coup, est-ce que ceux qui ont des notions de programmation, d'informatique, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un algorithme ? C'est plus ou moins ça. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est une suite. C'est des informations qu'on prend en compte, et selon certaines conditions, on va réaliser des actions précises. La différence qu'on va voir, et on le verra un peu plus tard, la différence qui est majeure entre un algorithme et une intelligence artificielle, alors même si on peut considérer l'intelligence artificielle comme un algorithme, c'est que dans un algorithme, ce qu'on va programmer, c'est ce que fait l'algorithme. Alors que dans une intelligence artificielle, ce qu'on va programmer, c'est une capacité d'apprentissage. pour qu'un algorithme, en fait, sa seule capacité, ce soit d'apprendre de lui-même quelque chose, des expériences qu'on lui fait passer. Donc c'est la grosse différence, et c'est là où on retrouve la notion dont tu parlais tout à l'heure, de pouvoir s'adapter à des cas différents. C'est-à-dire que si on avait fait Siri comme un algorithme, si on pose la question un tout petit peu différemment, elle ne va pas comprendre parce que ça ne va pas passer dans ces conditions de l'algorithme. Alors qu'une intelligence artificielle, ce qu'on a fait faire à Siri, c'est qu'on lui a fait passer des milliards de phrases avec des milliards de résultats en lui disant quand on te dit la phrase-là, c'est ce résultat-là, cette phrase-là, c'est le résultat-là, on n'a jamais programmé une condition, si cette phrase c'est ça, tu fais ça. Non, on lui a juste donné une capacité d'apprentissage, on lui a fait vivre des expériences exactement comme votre cerveau. Quand vous naissez, vous ne savez rien. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est apprendre. C'est la seule chose que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'est, je pense, une notion qui est assez importante pour bien voir la différence entre programmer, celle qu'on doit apprendre à programmer de manière très classique, du web, des applications Android, n'importe quoi, et programmer de l'intelligence artificielle. Quand on programme de l'intelligence artificielle, on programme une capacité d'apprentissage et pas des actions, des suites d'actions. Maintenant, on va voir un peu d'où ça vient l'intelligence artificielle, quand est-ce que ça a commencé à apparaître, pourquoi c'est apparu, jusqu'à où on en est maintenant. Alors, la première chose, j'aime bien un peu casser les codes, parce qu'on va dire que l'intelligence artificielle, c'est un truc du 21ème siècle. Non, les Grecs, qu'on rassemble Jésus-Christ et même au Moyen-Âge, on avait déjà des idées. Alors, il n'y avait pas de programmation, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien du tout. Mais on avait déjà dans les textes, dans les peintures, des idées de robots qui étaient en fait des objets à qui on avait donné une âme. C'est exactement ce qu'on fait avec une intelligence artificielle, c'est un ordinateur à lequel on donne entre guillemets une âme, qui était déjà imaginé par la mythologie grecque, par les penseurs du Moyen-Orient. Il y avait déjà émis l'hypothèse qu'un jour on pourrait donner une âme à des objets, qu'on pourrait automatiser des choses. Donc en l'occurrence, l'automate programmable d'Al-Jazari, c'était un robot qui jouait, je crois que c'était la mandole ou une guitare turque, qui jouait automatiquement. Donc ça c'est pour les premières idées qui sont relatives à ça. Donc on va faire un gros saut dans l'histoire. Et en fait on commence à voir les premières bases qui vont nous permettre de faire déjà de l'informatique sans parler d'intelligence artificielle. A partir de 1930, il y a trois théories qui sont construites, qui vont permettre ensuite de pouvoir faire de l'informatique et de pouvoir faire d'intelligence artificielle par la suite. Donc le premier concept, ça va être la cybernétique. La cybernétique en fait, c'est une science qui essaye de définir comment des systèmes automatiques peuvent fonctionner. Donc pour vous donner une image très simple, vous avez déjà sûrement dû voir des bras par exemple dans des usines qui prennent des pièces, soit qui les mettent sur des tapis, soit qui construisent tout seuls une voiture, on voit ça régulièrement. Quand un bras fait ça dans une usine, on ne lui dit pas seulement, on prend cette pièce, mais là-là. Ce qu'on fait surtout, et ce qui est très important et pourquoi ça marche bien, c'est qu'on lui met, en plus de son ordre qu'il doit exécuter, on lui donne des capteurs pour qu'il sache cet arbre-là, à quelle position il est en vrai, dans la réalité. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer tout au long de son action, que ses capteurs lui disent qu'il fait bien, qu'il effectue bien son action. C'est-à-dire que s'il doit aller du point A au point B en ayant fait ça et en ayant lâché ici, il faut que ses capteurs lui disent OK, tu as bien lâché, OK, tu es bien monté jusqu'à ce point-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'asservissement. C'est-à-dire que le robot, il n'a pas seulement une action, il a une action plus un retour, exactement comme vous, vous avez des yeux qui vous permettent de savoir que votre main, elle est là. C'est, par exemple, si vous avez déjà essayé de marcher sur une poutre ou faire du funambulisme ou de marcher sur une corde, c'est assez dur de fixer le point devant et de mettre le pied au bon endroit. Ou alors que vous êtes déconcentré ou vous mangez dans l'escalier. Ça, c'est un sens qui s'appelle la proprioception, c'est-à-dire de savoir inconsciemment où sont ses membres sans les regarder. Et ça, c'est exactement le même principe qu'un robot qui est asservi, c'est-à-dire, non seulement on dit à nos muscles de faire une action, et en plus, nos yeux et nos capteurs sensoriels valident qu'on a bien touché la table, qu'avec laquelle je vois bien ma main sur la table. Donc ça, c'est la cybernétique, c'est la personne qui a, donc, Nord Bergener, qui a, pour la première fois, en termes mathématiques un peu compliqués, a dit, ok, ben voilà, ça fonctionne comme ça, on peut automatiser des systèmes comme ça et on peut les faire fonctionner de manière automatique. La deuxième théorie qui est très, très, très importante, qui est à la base de absolument tout en informatique, en télécommunication, aujourd'hui, c'est la théorie de l'information. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'une succession d'informations qui passe dans un algorithme, qui passe dans des... Quand vous vous appelez un ami par téléphone, ce qui passe dans l'air avec les ondes, c'est exactement de l'information, rien d'autre. Ben, Shannon, lui, il est parti à l'époque où il n'y avait aucune théorie là-dessus. Il a réussi à définir dans les termes mathématiques et physiques ce que c'était l'information et comment on pouvait échanger, du coup, de l'information, encoder de l'information. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'on peut avoir des disques durs, qu'on peut avoir des appels, qu'on peut compresser une vidéo, qu'on peut... En fait, on peut tout faire sur... Sans ça, on pourrait tout faire. Cette illustration... La dernière théorie, c'est Alan Turing qui, lui, théorise le calcul. Ça paraît bête, mais pour faire comprendre à une machine ce que c'est une addition, c'est vraiment pas facile. Et jusqu'à la théorie de Turing, je crois que c'était en 1935, on savait pas exactement comment on pouvait dire à un ordinateur qu'une addition, ben, c'est... On peut lui donner des exemples, c'est facile, mais définir une addition pour un humain, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, on peut dire que quand on ajoute 1, ça fait le chiffre d'après, mais il faut déjà qu'on se dise, ok, on compte de 0 à 10. Un ordinateur, il compte de 0 à 1. Il y a plein de choses compliquées qui sont impliquées là-dedans. Et Turing, lui, a réussi à théoriser ça de manière mathématique. Donc, si vous repensez à ce qu'on a dit tout à l'heure, on disait un enchaînement d'actions, un passage d'informations, et aussi s'adapter à des situations qui ne sont pas forcément les situations de base, en fait, on a les trois piliers qui sont là. Faire des suites d'actions, c'est la théorie du calcul, c'est pouvoir calculer des choses, peut-être aussi calculer le nombre de mètres, le bras, il doit bouger. La théorie de l'information, c'est pouvoir recevoir la température qui fait dehors, si la pince, elle est serrée, si elle n'est pas serrée. Et la cybernétique, c'est ce qui va un peu orchestrer tout ça, qui va pouvoir faire en sorte que l'information circule et qu'on puisse calculer pour prendre des actions, et ainsi de suite. Donc ça, ça permet de faire les premiers calculateurs automatiques. Alors, je ne vais pas me lancer dans le débat si c'est les premiers ordis ou pas, parce qu'il y avait des ordinateurs qui existaient plus ou moins déjà avant, ça dépend de la définition qu'on donne d'un ordinateur. La calculatrice, elle a été inventée, je ne sais pas ce que je l'ai noté, en 1642, bien avant la calculatrice, mais c'était une calculatrice vraiment mécanique, qui avait été inventée par Blaise Pascal, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, Blaise Pascal. Il avait 19 ans, son père était comptable, il le voyait sur des grands manuscrits comme ça, faire des énormes opérations, et puis il trouvait ça chiant. Il a 19 ans, il a pris des bouts de bois, il a pu faire des mécanismes, et puis il a fait un truc qui faisait l'addition, 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 l'addition. Non, pas l'addition. Bien après, on a réussi à faire des calculateurs automatiques, mais ça, ce n'est pas du tout informatique au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était vraiment mécanique. C'est-à-dire que c'était de l'électricité, par exemple, qui faisait bouger des rouleaux. Dans ces rouleaux, il y avait des trous, un peu comme des engrenages, et l'information était dans les rouleaux. Si tu faisais un trou là ou un trou là, c'était une information différente. Et donc, c'est comme ça que les rouleaux roulaient entre eux, et pouvaient ensuite, à la fin, donner un résultat final, en écrivant, par exemple, sur une feuille le résultat final. Donc, on lui donnait des... avec cette... l'ordinateur-là, on lui donnait des instructions, et puis ça faisait bouger toutes les espèces de rouleaux qui avaient à l'intérieur, ou les bandes magnétiques, et à la fin, ça pouvait donner un résultat. Et encore une fois, c'est Turing, le fameux Turing, qui, on va dire, popularise et... comment dire... aboutit à quelque chose de vraiment concret, avec les premiers ordinateurs électromécaniques, vous parlez du rouleau qui tourne, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, The Mutation Game, qui est génial. Donc, en fait, ça retrace l'histoire de Alan Turing, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi à aider les Anglais pour déchiffrer les messages des Allemands. Donc, c'est des messages qui s'envoyaient par radio. Et en fait, il a réussi, grâce... On l'appelle Enigma, parce que c'était son ordinateur électromécanique de l'époque. Il a réussi, grâce à ça, après des mois de travail, à déchiffrer, donc intercepter les messages qui passaient dans l'air, en radio, et qui étaient codés. Et il arrivait à les décoder. Et donc, en fait, tous les jours, il remettait à jour son ordinateur. C'était un sacré boulot. Et il pouvait fournir aux Anglais les messages que les Allemands avaient échangés. Et en fait, les messages, c'était où est-ce qu'ils allaient bombarder, où est-ce que les troupes allaient se déplacer. Et c'est une grande partie de pourquoi on a pu gagner la guerre. Donc, pourquoi ce film s'appelle The Imitation Game, donc le jeu d'imitation ? C'est parce qu'en fait, Turing, après avoir... Donc, on a vu qu'il a théorisé, en gros, le calcul, et il s'est vraiment intéressé à l'informatique et comment on pouvait faire des ordinateurs et des machines d'intelligence, il a tout de suite réfléchi au concept d'intelligence d'une machine. C'est vrai qu'on peut se le demander, quoi. Est-ce qu'une calculatrice, c'est intelligent ? Ou est-ce qu'on est plutôt d'accord pour dire que YouTube, qui recommande des vidéos, c'est intelligent ? On peut les deux points de vue se défendre. Donc, Turing, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il propose un test, et je crois que c'était en 50... Donc là, on le voit, ça, c'est dans la revue de l'époque. Donc, à l'époque, vous voyez que c'était pas l'informatique au sens « geek » du terme, dans une revue de psychologie et de philosophie. C'est pour un peu vous remettre le contexte à l'époque de ça. C'était vraiment des marginaux qui étaient un peu fous. Donc lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on peut mesurer le degré d'intelligence d'une machine à sa capacité à tromper un humain sur le fait que c'est elle-même une machine. C'est-à-dire qu'un humain, le test de Turing, c'est de dire, on va faire parler... Donc, c'est juste au niveau de la parole, au départ. On va faire parler un humain avec une machine, donc en mode chatbot. Chatbot, c'était en 1950. Et en fait, on va mesurer le nombre d'humains qui, au bout de 5 minutes, ne se rendent toujours pas compte parce que c'est pas un humain qui écrit en phase 2, mais c'est une machine qui leur répond. Et en fait, si une machine arrive à faire croire qu'elle est humaine, on peut dire alors qu'elle est intelligente. C'est l'humain qui se demande, mais attends, je vais parler d'un humain ou je vais parler d'une machine. Donc on peut voir que ça implique beaucoup de choses, parce que non seulement ça implique de s'adapter à la question qui est posée, mais pour bien paraître humain, on peut même aller jusqu'à faire des fautes de frappe, faire des fautes d'orthographe, parce que les vrais humains, normalement, ils font ça. Comment ? Ça dépend qui ? Oui, ça dépend qui, mais en général, un humain, il fait des fautes. L'homme est faillible, pas de la machine. Donc voilà, il pose, comment dire, il met en place ce test et il pense que d'ici l'année 2000, donc c'est en 50, d'ici l'année 2000, il y aurait 30% de la population qui serait bernée par les agents conversationnels, donc les chatbots. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des chatbots. Est-ce que c'est les chatbots ? Vous ne savez pas ce que c'est les chatbots ? Siri, ce n'est pas vraiment un chatbot, mais sur Facebook, vous en avez plein. Vous avez par exemple Yellow ou Jam. Comment ? Il y a Jam peut-être que vous ne connaissez plus. Ah Jam, vous connaissez ou pas ? Vous pouvez échanger avec lui par SMS. Vous lui envoyez des SMS, il vous répond, sinon c'est juste officiel. Je n'ai plus Facebook. Et Yellow, c'est un ? Yellow, c'est un chatbot sur Facebook où il lui dit « Salut, tu n'as pas un bar ? » Il fait « Salut, c'est le bar, tel bar il est cool, tel bar il est cool, tu le vois comme bar ». Et tu peux vraiment discuter avec lui de manière, tu peux lui envoyer des smileys, il s'adapte en fonction. Si tu t'énerves avec lui, il va devenir sec. Si tu es cool, il reste cool. Et il s'adapte en fonction, une fois que tu l'as utilisé un peu, il s'adapte en fonction de tes préférences. Donc il voit quelle barre tu as choisi et puis il dit « Ouais, c'était bien finalement hier ». Le lendemain, il dit ça. Enfin voilà, c'est ça un chatbot. Et donc, Turing pensait qu'en 2000, 30% de la population mondiale se ferait avoir par des chatbots. Aujourd'hui, vous voyez, vous ne savez même pas forcément tout ce que c'est. Et il n'y a plus de croire, si vous m'en utilisez, que vous allez vite voir, vous posez une question à la con. Dis Siri, qui est ton père ? Mon père, je ne comprends pas. Fini. Le test de Turing, pour l'instant, là, on a capté que c'était une machine. N'importe quel humain peut répondre, soit j'ai pas de père, soit mon père, etc. Donc on peut se demander, ce que je mettais tout à l'heure comme hypothèse, ce que c'est l'intelligence. Alors déjà, on peut se le demander au niveau même des humains. Merci. 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 Merci.